Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 7 septembre 2022 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République. Au terme de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au chapitre des mesures normatives, transformation du centre national hospitalier et universitaire Uberkutukumaga par absorption de l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou. Cette décision s'explique par la volonté du gouvernement de fusionner ces deux structures afin d'en optimiser les prestations au profit des usagers. Il s'observe en effet que, de part et d'autre, certaines compétences et spécialités disponibles ne sont pas suffisamment utilisées, de même que les infrastructures, ce qui est de nature à créer des préjudices aux patients. La mise en commun des moyens va donc favoriser La mutualisation des ressources disponibles dans les deux structures Le renforcement des pôles de spécialité Une plus grande efficacité dans la prise en charge des urgences Une meilleure organisation s'agissant de l'approvisionnement en entrant et de l'acquisition des équipements, de même que la facilitation de la référence et de la contre-référence pour la continuité des soins. Le ministre de la Santé prendra les dispositions indiquées en lien avec le ministre de l'Économie et des Finances pour la mise en place des organes de gouvernance du nouveau Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant Approbation des statuts du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey Kalavi et du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakoukouk. Au chapitre des communications L'évaluation de ce projet en cours de réalisation a conclu à la nécessité de compléter son dispositif opérationnel par l'accompagnement d'une société spécialisée dans la conduite d'opération et l'expertise hôtelière. Celle-ci sera chargée, entre autres, de la coordination des différents segments, la gestion des limites des prestations, la revue de la programmation architecturale, la limitation du nombre des intervenants, le contrôle de l'exécution des travaux avec les maîtres d'œuvre pour l'architecture et la scénographie ainsi que la mise en place d'un dispositif de suivi des risques. La société retenue à cette fin veillera, sous la responsabilité des ministres concernés, à la bonne exécution des missions à elles confiées. En point 2, renforcement des mesures de protection civile contre les inondations de l'année 2022. Les prévisions de l'Agence météo Bénin alertent que la quantité des pluies attendues en 2022 est supérieure à la moyenne observée au cours des années écoulées et appellent la prise de mesures d'anticipation et ou de gestion des catastrophes liées aux inondations qui pourraient découler notamment de la montée des eaux des fleuves Niger, Ouémé et Mono. Tenant compte de cet avis et au regard des sinistres et dégâts matériels déjà enregistrés, le Conseil a décidé de renforcer les capacités d'intervention de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique pour une réponse rapide et efficace, le cas échéant. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé L'Organisation à Cotonou du 12 au 16 septembre 2022 de l'Atelier international de partage de connaissances entre parties prenantes du programme global Protection et réhabilitation des sols pour l'amélioration de la sécurité alimentaire pro-sol et La célébration à Semekpoji le 27 octobre 2022 de la 25e édition de la Journée nationale de mobilisation pour la lutte contre les troubles dus à la carence en iode. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, sur proposition des ministres, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Santé, secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le VIH-SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies, CNLSTP, M. Bertin Sommavo Afejou. Premier secrétaire exécutif adjoint du CNLSTP, M. Félix Agbla. Deuxième secrétaire exécutif adjoint du CNSTP, Mme Anita Carole Wadaï, au ministère des Enseignements maternels et primaires. Secrétaire général adjoint du ministère, M. Blaise Kodjovi Akako. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Borgia Gildas Koteion. Directeur de l'école normale d'instituteurs d'Alada, M. Thomas Simbosa Chao. Secrétaire général de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO, Mme Abossede Paulette Okpeïcha. Je vous remercie. C'est le premier conseil des ministres après la trêve. Et le chef de l'État a fait fort de rappeler aux membres de son gouvernement la nécessité pour l'ensemble de l'équipe de rester encore plus mobilisés que par le passé dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dont les effets se ressentent positivement de plus en plus sur toute l'étendue du territoire national en termes d'amélioration des conditions mais aussi du cadre de vie de nos populations. Ça c'est le message général parce que chacun sait que le PAG c'est la boussole de l'action du gouvernement. Et de façon spécifique, le président de la République s'est attardé sur la prochaine rentrée des classes, donc l'année scolaire et académique qui va se dérouler. Et s'est assuré de ce que tout est en place pour que dans quelques jours les classes rouvrent et que l'année se déroule comme il faut. Mais de façon toute particulière, il a mis l'accent sur l'engagement du gouvernement concernant la revalorisation des salaires des travailleurs de l'État. À cet effet, le chef de l'État a fait un point avec le comité qui est en charge de finaliser les travaux et les options du gouvernement en vue de leur présentation aux partenaires sociaux avant leur adoption pour application. Et là-dessus, il y a eu également une petite réflexion sur la question spécifique des aspirants au métier d'enseignant. Et pour tous ces aspects, ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, parce que dans les prochaines heures, une délégation ministérielle va rencontrer les partenaires sociaux, comme cela se fait souvent avant la rentrée, pour écouter leurs doléances, mais aussi leur apporter des informations de la part du gouvernement. Cette délégation aura donc à passer certains messages aux partenaires sociaux. Mais dans tous les cas, et ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui, c'est que le président Patrice Talon a demandé à cette équipe de dire clairement à nos partenaires sociaux qu'au plus tard, à fin novembre 2022, les annonces qui doivent être faites en ce qui concerne la revalorisation des salaires, mais aussi du SMIG, et par ailleurs, les préoccupations sur le cas des AME, que les grandes annonces qui doivent intervenir se feront. Ce qui ferait qu'à l'arrivée, nous serions bien restés dans le délai que le gouvernement s'est donné après avoir discuté avec ses partenaires sociaux pour le respect des engagements qu'il a pris. Et c'est l'occasion pour moi, encore une fois, de rappeler, comme j'ai pu le faire parfois, que pour le président de la République, une promesse, c'est un engagement. Et dès lors qu'il l'a faite, il s'emploie avec son équipe à l'honorer. C'est ce qui va intervenir dans les prochaines semaines. Ne soyons pas pressés. Fin novembre, c'est dans quelques semaines. Nous verrons bien les annonces qui interviendront. Et je peux prendre le pari avec vous, qu'elles seront de nature à satisfaire l'ensemble de nos concitoyens, et particulièrement des travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada